... Je vais vous présenter l'association des personnes accueillies à la protection de l'enfance. Comme ça, vous saurez exactement ce que nous faisons. Éventuellement, vous pourrez nous contacter. Tu peux nous évoquer l'objectif de l'association ? Oui, l'association a été créée en 1949. Elle est à caractère obligatoire dans tous les départements de France. Nous avons fêté en 2009 les 60 ans de l'association. L'objectif est de favoriser les services sociaux, morales et professionnels de toutes les personnes admises ou ayant été admises dans les services de la protection de l'enfance. C'est-à-dire les pupilles de l'État, des personnes qui ont été abandonnées leur licence et qui n'ont pas été adoptées. Et en plus, les personnes accueillies à la protection de l'enfance qui ont une filiation, mais qui ont été placées en foi. Est-ce que vous parlez de la commission handicap ? Oui, la commission handicap a été créée parce que nous avons constaté que beaucoup d'adhérents sont en situation de handicap, ce qui veut dire que sur 300 adhérents, nous avons 66 adhérents qui sont en situation de handicap, ce qui représente 22%, 10% de plus que la moyenne nationale. Voilà, donc cette commission a pour but de participer à l'amélioration du lien social vers une insertion sociale, morale et professionnelle, en proposant une écoute, une orientation au travers de différentes passerelles mises en place, notamment avec la maison départementale. Vous pouvez vous indiquer les différentes manifestations à venir de l'association et les différents projets susceptibles d'être mis en place. Voilà, donc les prochaines manifestations, ce sont le 14 novembre, nous serons au Castellet, où il y aura une réunion organisée par l'UDAF, en complémentarité avec le Conseil général sur la politique de la famille en général. Ensuite, le 21 novembre, le samedi 21 novembre, dans notre siège social à Toulon, nous organisons une journée régionale, une étude régionale sur l'enfance délaissée et sur l'adoption. C'est une journée, donc, avec ce thème-là, qui va réunir des professionnels, et des associations, et bien sûr des anciens de l'association. Est-ce que tu peux évoquer les thèmes et les projets de la commission handicap ? Oui, alors en effet, la commission handicap a été créée pour permettre aux adhérents de l'ADPAP pour être accompagnés de manière personnalisée, notamment en mettant en place des permanences régulières pour accueillir la personne, en ce qui s'agit de ses démarches administratives, des orientations, et notamment au niveau de l'insertion sociale. Alors, pour nous contacter, il faut prendre rendez-vous, c'est tous les samedis. Voilà, donc, alors en effet, il faut appeler au 04 94 31 60 31, et je passe à ma collègue Daniel, qui va vous confirmer les coordonnées qu'il faut faire. D'accord, alors, soit par téléphone au 04 94 31 60 31, ou bien vous avez par e-mail aussi la solution par contact arrobase adhépape83.com ou sur le site internet www.adhépape83.com Un petit calendrier que nous vendons 3 euros. Oui. C'est les jeunes qui l'ont fait, vous voyez, qui l'ont... C'est les jeunes qui l'ont... Moi, j'étais même surpris parce que ça sort un peu de... Vous voyez, ça sort un peu du cadre... Ah ouais, ouais ! Vous voyez ? Voilà, et là, ils ont fait même le... C'est vrai que ça sort un peu d'ordinaire, hein ? C'est pas mal, les... Vos actions, vous venez aux réunions sans j'ai de regard. Mais samedi, ça me ferait beaucoup de plaisir. Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez venir aux réunions aussi, parce que c'est vrai que pour chaque action, une action, une association est parédée, c'est-à-dire que pour vous, comme t'aider, le spectacle est fait, bon, il y en a plusieurs, il va y avoir la casette du 12 avril au 1er mai, donc je suis à ma prochaine réunion, le 9 décembre à 18h, au 1er état. Pour noter, 9 décembre, 18h. 9 décembre, 18h. S'il y a des commissions, voilà, venez nous rejoindre. 9 décembre, 18h. Toute l'équipe de l'ADPAP du VAR remercie la page de nous avoir attribué ce trophée pour les actions qu'on mène pour les personnes handicapées de l'association. Je ne souhaite pas venir nous rejoindre à l'ADPAP nombreux. C'est une association dynamique dans laquelle j'interviens depuis peu, mais je peux vous dire que je suis particulièrement satisfait d'y être. L'adPAP, 14h. 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada